Et salut à tous les frérots, salut à tous les légendes, nous sommes le 31 décembre 2021, une des dernières vidéos de l'année et pour clore en beauté ça, on va parler un petit peu de cette fin d'année, de ce dernier jour notamment avec le raid et aussi vous allez voir l'annonce du portail qui va arriver mais avant tout ça, je voulais vraiment vous souhaiter la meilleure fin d'année possible, faites attention à vous, prenez bien soin de vous dans cette dernière soirée du 31 décembre faites attention à vous, c'est très important et également on va le voir aussi, on va parler plutôt du jeu là maintenant mais faites attention à votre budget aussi parce qu'aujourd'hui, dernier jour 2021, c'est pas le moment de le faire exploser si vous avez tenu, si vous en voulez parce que vous avez claqué des sous etc, retenez-vous, encore une fois, j'aime pas dire que c'est rentable parce que vous allez voir beaucoup de youtubeurs dire c'est rentable d'invoquer, c'est rentable de claquer des sous, non c'est jamais rentable quoi qu'il arrive, même si tu mets 30 euros dans le jeu, c'est pas rentable en fait, j'aime pas dire 30 euros c'est rentable de mettre 30 euros non, c'est jamais rentable de mettre 30 euros, si tu peux t'en sortir en mettant le moins de sous d'entre nous, tu seras évidemment le plus intelligent donc voilà, n'hésite pas encore une fois, fais attention à toi, si t'as le budget, tu veux te faire plaisir pour cette fin d'année, n'hésite pas mais ne va pas te mettre dans la merde pour des portails, pour des tickets, le plus important encore une fois, c'est de passer 31 décembre en famille entre amis, entre connaissances, peu importe, mais voilà, de passer un très bon moment en tout cas et j'espère que ça sera le cas pour tout le monde d'entre vous qui sont sur la chaîne évidemment donc vous voyez le portail les gars, bah là moi c'est 8h quand je tourne la vidéo, donc la maintenance démarre dans une heure on verra, on verra, on verra, on verra, je pense que ça devrait arriver le data DL entre 9h et midi donc on saura quels sont les LF, on saura quand invoquer, on saura où invoquer et moi encore une fois je pense que j'invoquerai, faut voir, mais de ce que j'en pense, s'il y a jusqu'à Vegeta Evo, je pense que j'invoquerai s'il y a jusqu'à Vegeta Ozzaru, encore plus, j'invoquerai évidemment encore plus donc voilà, ensuite du coup on a le nouvel, c'est parti, donc dispo le 31, raid de bonne année 2022 donc c'est un raid boss challenge, enfin un WCR quoi, un world challenge raid, voilà un world challenge raid un WCR, donc c'est les raids avec 1300cc, le meilleur format de raid qui existe sur Dragon Ball Legends sans aucun doute en plus de ça on voit qu'il dure jusqu'au 8 janvier apparemment donc ça fait un raid d'une semaine, donc ça vous laisse largement le temps d'avoir les récompenses et ça encore une fois, c'est là où j'insiste que c'est largement meilleur que l'autre raid que l'on connait tous et qui était là le 5 fois défilé, parce que tu as une semaine pour farmer ton raid donc si tu as envie de le farmer day one, farm le day one si tu as envie de le farmer en 3 jours, en 4 jours, tu fais comme tu veux et ça c'est une très bonne chose et c'est le meilleur raid de l'année, très clairement c'est le raid le plus rentable de l'année pourquoi ? Parce qu'avec le raid vous allez pouvoir obtenir des pochettes du nouvel an qui vont, vous allez voir, vous donner des doublons de LF jusqu'à potentiellement 3 LF gratuits c'est jamais arrivé, 3 LF gratuits, c'est quand même vraiment énervé mais bon, vous allez voir, 3 LF, vous allez voir en fait, tout simplement ensuite, vous avez également les récompenses de mission qui vous donnent 300 CC supplémentaires plus les cadeaux, donc ça fait bien 1300 je crois, ça va faire... je pense pas que ça fasse 1300 plus 300 ça va faire 1000 plus 300, ça me paraît, ça sera ça Enveloppe du nouvel an, on voit ici, dédié à l'échange du Power Z contre des personnages Legends Limited dans le marché, voilà, en tout, vous pouvez en donner 1300 cristaux voici les persos features et ça c'est une excellente chose ce sont 4 personnages gratuits, pardon, excusez-moi Gogeta n'est pas gratuit, ça fait 4 personnages gratuits et Gogeta, donc autant vous dire, ça va être très simple donc Freezer, il sera disponible à partir de demain sur le jeu on ira travailler demain si vous voulez, ensemble, il n'y a pas de soucis je suis disponible toute la journée, donc voilà, ça fait 4 personnages gratuits donc encore une fois, très bonne idée de mettre des personnages gratuits en tant que perso boost, j'ai limite tendance à dire que c'est peut-être indispensable en vrai, c'est vraiment quelque chose qui doit être fait donc voilà, je crois qu'on avait une précision supplémentaire si on va ici voilà, là on a la liste, on va aller la voir après et voilà, voilà comment vous avez les pochettes les gars 5 avec le raid du nouvel an, 3 avec les bonus de co et 10 avec les missions donc on va aller voir les missions tout de suite, ça sera plus important parce que c'est là où on en a quand même 10 donc en tout, ça nous en fait 18, vous allez voir 18 ça a un petit sens quand même et les missions, elles sont disponibles qu'à partir de demain ok, bah je pense les gars, les missions doivent être dispo qu'à partir de demain tout simplement parce qu'on ne les a pas in-game les missions qu'on a ici, c'est les missions du raid que je vous ai déjà parlé donc là, on en a 3, donc ça en fait déjà 3 mais tu vois, on n'a pas les autres en fait donc ça, ça arrivera je pense à partir de demain sur le jeu au niveau du marché du portail quels sont les LF, etc bah vous avez la réponse, ça c'est le marché du reste bon, on va aller le voir aussi après bah vous l'avez ici, voici les persos que vous avez ici donc pourquoi je dis 3 LF ? parce que potentiellement, vous pouvez prendre Super Végétaux, Goten, Gohan par exemple Super Végétaux, Goten, Gohan, ça te fait 3 LF mais c'est pas les LF les plus intéressants après, quand tu vas partir sur du LF plus intéressant notamment du LF Zenkai même si encore une fois, Végéta ne l'est pas donc ça fait un peu cher, 12 pour Végéta qui n'est pas Zenkai mais bon, ok peut-être qu'il va obtenir 100 Zenkai bientôt encore une fois donc vous avez du Goku SSJ3 par exemple, si tu veux prendre, je sais pas, Super Végétaux et Goku SSJ3 ça te fait quand même 2 LF c'est quand même intéressant, 2 LF gratuits comme ça c'est plutôt intéressant et après, derrière, c'est Migate, Majin Végéta et Végétaux Blue qui sont... qui n'ont qu'un doublon tu pourrais les avoir avec un seul doublon supplémentaire d'ailleurs, au passage, ce n'est pas du pouvoir Z donc si tu n'as pas le personnage tu peux le débloquer gratuitement encore une fois, c'est une bonne chose même si en vrai, ils auraient pu aller se fouler et mettre un Broly Gogeta Blue quand même franchement, moi je trouve ça un peu... limite un peu abusé parce que c'est... en vrai, c'est bien c'est ultra bien c'est ultra rentable de donner 3 LF comme ça enfin, 3 LF jusqu'à 3 LF mais bon, 1 LF surtout mais ils auraient pu aller un peu plus loin parce qu'en vrai, quel personnage est vraiment hyper fort à l'heure actuelle Végétaux, Gohan, Goten Beerus, ça reste ok mais encore une fois, il faut avoir des doublons dessus quand on parle de LF Zenkai lui par exemple, bah tu... en fait, si vous ne savez pas quoi prendre et que vous avez tous les LF Zenkai ce que je vous conseille moi c'est de préparer les prochains LF Zenkai c'est-à-dire, lui potentiellement donc vous voyez, moi je l'ai 3000 ou alors Végétaux Blue et Végétaux Blue par contre, il coûte cher c'est ça le problème c'est que Végétaux Blue coûte cher mais je pense que moi je vais peut-être prendre Végétaux Blue en vrai parce que je ne l'ai que 4 étoiles le perso et le jour il est Zenkai je serai content d'avoir 6 étoiles pour pouvoir le PSL après, vu qu'il y a le portail du nouvel an on va invoquer dessus avoir des LF je ne sais pas je ne sais pas au niveau du marché du WCR c'est comme d'habitude je crois qu'ils n'ont absolument rien changé ce qui est dommage d'ailleurs parce que pour le nouvel an ils auraient pu changer même si encore une fois on a des doublons de LF donc on ne va pas se plaindre non plus ce n'est pas comme si c'est clairement le meilleur raid de l'année ça c'est une certitude ok, donc là ce qu'on va faire c'est rester là-dessus parce que Végéta est le personnage le plus boosté je pense ok, au niveau des récompenses du raid je pense que ça ne bouge pas récompense de bravoure ici on a des cristaux des cristaux des cristaux on a des pochettes aussi ok, il y a des pochettes aussi ici il y en a 2 donc ça fait ouais, ça en fait 2 donc avec les missions on est à 5 dans le raid c'est bien ce qui était marqué 5 plus les bonus de co en fait on pourra peut-être il y a moyen qu'on puisse débloquer un LF qu'à partir de demain parce que pour l'instant j'en vois que 5 à récupérer et dans les bonus de co j'en ai pas récupéré sachant que les missions arrivent demain j'ai l'impression donc ça fait que je pense qu'on pourra débloquer les LF qu'à partir de demain donc là nous voici avec 2 Gogeta énervés je pense que ça devrait aller très vite et que ça devrait pas être compliqué donc encore une fois voilà si possible ne pas passer à côté et voilà la différence avec le raid d'avant imaginez on vous aurait mis le raid d'avant le 31 décembre et le 1er janvier vous aurez dit mais attends mais j'ai pas que ça à faire de jouer à Dragon Ball Legends et t'aurais complètement raison en vérité et là ce qui est bien c'est que c'est le WCR t'as pas de pression de dire le boss va se terminer t'as pas de pression de dire il n'y aurait plus de récompense je sais pas quoi non non tu les auras et tu pourras le terminer en temps et en heure même le dernier jour si ça te fait plaisir t'auras tes récompenses et ça c'est vraiment une très très bonne chose ouais bah je pense qu'on va le démonter ouais ouais ça va être trop facile je pense que ça va être très facile en plus Gogeta en mode coop il est trop fort parce que du coup il génère des cartes avec l'espé donc le perso est juste complètement pété et voilà je sais même pas si on a besoin de la ouais si quand même en vrai il y a un bail où avec l'ulti on en a pas besoin parce que là quand je vois les dégâts qu'on cale c'est vraiment énorme ouais donc là les gars si vous êtes avec deux Gogeta je pense mais deux Gogeta deux Freezer je sais pas quoi mais même pas besoin de faire la même carte là c'est faites pas la même carte ça sert à rien regardez on va le détruire donc si vous il va être trop facile avec Freezer avec ouais en plus de ça c'est qui en face c'est un Goku SSJ2 du film de Janemba non ? je croyais que c'est Goku SSJ2 du film Janemba ah oui c'est lui donc non c'est oui je crois que c'est lui je me rappelle plus donc ouais c'est ultra simple vraiment ultra simple donc bon bah rien de compliqué sur ce boss encore une fois 103 millions alors qu'on a même pas fait la même carte ouais je crois que c'est un des plus faciles de l'année c'est un des plus faciles de l'année donc voilà si vous voulez terminer en beauté sur Dragon Ball Legends 1300 CC des doublons de LF et encore une fois on attend l'annonce des prochains portails sur le jeu pour voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner qu'est-ce qu'on va drop qu'est-ce qui est possible de drop évidemment et moi je pense que j'irai invoquer ouais plutôt simple vraiment plutôt simple encore une fois même l'émission ici donc en tout cas merci à tout le monde d'avoir été présent je vous remercie pour cette année mais vraiment je compte faire une vidéo à part pour vous vraiment vous vous parler plutôt de la chaîne vous remercier en tant que tel en fait tout simplement parce que là j'ai pas envie de le faire dans cette vidéo parce que il suffit qu'il y a des gens qui regardent pas cette vidéo pour qu'ils passent à côté donc c'est vraiment pas très cool moi j'ai 7000 CC donc je vais peut-être me mettre bien j'espère qu'on ira tous ensemble chercher les doublons de LF d'ailleurs n'hésitez pas à me dire combien vous avez de CC et est-ce que vous allez invoquer ce qui est cool en plus de ça je vais oublier de vous le dire c'est que les missions qui arrivent demain avec les pochettes je crois qu'il y a aussi des missions pour avoir 1000 cristaux donc là on est déjà à 1300 plus 1000 ça fait 2003 2003 sur le choice battle que tu vas pouvoir faire un petit peu encore ça va te faire quasiment les 3000 CC un free to play je pense qu'un free to play pourra se faire les 3000 CC je suis quasiment sûr donc voilà merci à vous les gars on se dit à très vite pour le Dragon Ball Legends je vous souhaite le meilleur possible et gros bisous ciao